En tout cas, cette révolution numérique, c'est une chance pour l'entreprise. Pourquoi c'est une chance pour l'entreprise ? Parce que globalement, elle repense notamment les relations entre les individus. Quand je parle des individus, je ne parle pas à l'intérieur de l'entreprise. Je parle aussi du dialogue entre l'entreprise, ses fournisseurs, ses partenaires, ses clients. Bref, le monde. On repense ces relations-là. Et puis surtout, on réinterroge l'ensemble des processus d'industrialisation, de production, de commercialisation, de contrôle qualité. Tous les processus, ils vont passer au travers du filtre de cette révolution numérique. Donc c'est d'abord une chance. Tout va plus vite. Et évidemment, on doit se positionner dans une logique où on intègre le fait que cette accélération du temps, c'est aussi un défi pour votre entreprise. Une stratégie digitale doit accompagner du coup un but. Encore une fois, on ne met pas des outils en place juste pour mettre des outils. Ça ne sert à rien. Concrètement, faire un site Internet sans travailler le référencement et sans travailler le parcours client sur son site Internet, ça ne sert à rien. C'est juste se mettre, entre guillemets, à la mode. Mais le but, c'est vraiment ce côté stratégique, réflexion. Et que cette réflexion, certes, elle doit venir du patron, de la direction, mais elle doit se faire avec l'ensemble des salariés et l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Car encore une fois, aujourd'hui, le numérique remet tout en cause. La relation avec le client, la relation avec l'employé, le management, les méthodes de production, etc. Il y a plusieurs moyens de mettre en place cette stratégie. Mais surtout, cette stratégie doit répondre à des objectifs. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Vous voulez avoir plus de visibilité ? Vous voulez déjà améliorer ce que vous savez déjà faire ? Vous voulez attaquer de nouveaux marchés ? C'est toutes ces questions-là que vous devez vous poser, et notamment, toutes les CCI, Lorraine Tech et autres organisations vont pouvoir vous aider à vous poser les bonnes questions, à aller plus loin dans le raisonnement. Ce texte dit clairement que dans les entreprises et dans les services dans lesquels les salariés ne démarrent pas à la même heure et au même endroit, il faut que chaque salarié se pointe de sa propre main par quelque moyen que ce soit. Comment faire pour suivre et contrôler les salariés ? Alors, il existait quatre solutions. La première, c'était le pointage fixe. Donc, on met en place une pointeuse à l'entrée d'un bâtiment. Le souci, c'est que pour des salariés en mobilité, on va à chaque fois mettre des pointeuses fixes à l'entrée de chaque bâtiment. En termes de logistique, ce n'est pas possible. La deuxième solution, c'était les applications sur les portables. Alors, comme je disais, on a des salariés qui sont à faible valeur ajoutée avec des salaires qui sont bas. On ne va pas leur fournir des téléphones portables, d'autant plus qu'il y a un turnover d'à peu près 100%. Dans mon esprit, je ne pouvais récupérer les données GPS et avoir un lien direct de contact avec mes salariés par le biais de la récupération de leurs informations que grâce à une carte SIM. Alors qu'en fait, ce n'est pas nécessaire. On n'a pas besoin de carte SIM, on n'a pas besoin de téléphone. Il suffit juste d'avoir un petit boîtier dans lequel on va mettre une puce GPS, une carte mémoire qui va récupérer les informations et un soft qui va nous permettre de le transférer. Et donc, suite à ça, on s'est dit, finalement, c'est une bonne idée. Après, il nous faut un logiciel pour transférer ces informations, éventuellement les comparer au planning. Et on a commencé à réfléchir à un système complet. Ça amène des atouts qui sont quand même assez considérables. Le premier, c'est au niveau des salariés. On aurait pu imaginer que les salariés allaient être très réticents par rapport à ça en disant, on est traqués, ça ne va plus, qu'est-ce qui se passe, on n'a plus confiance. Pas du tout. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a essayé de les valoriser par ce système, sachant qu'aujourd'hui, l'image de la femme de ménage, ça reste quand même et toujours encore la dame qui se promène avec son seau et sa serpière. Et on lui a expliqué qu'à partir d'aujourd'hui, elle allait travailler non seulement avec son seau, mais avec un objet connecté. C'est une preuve de responsabilisation du salarié. On lui fait encore plus confiance, puisque c'est sur la base directe des informations qui vont nous remonter, sachant que s'il nous remonte des heures complémentaires et supplémentaires, il faut également les assurer, puisque c'est la réglementation qui le veut. Et donc, plus de soucis avec les salariés. La seule remarque qui était, elle, très positive du salarié, ça a été, ouf, enfin, j'ai plus besoin de remplir ma feuille de papier et puis de vous l'envoyer tous les mois. Après la crise qui arrive, il a fallu, les prix qui descendent, plus de concurrence, plus de monde autour de nous en concurrence. Donc, il a fallu retrouver une nouvelle façon de travailler, une nouvelle méthode de travailler sur nos chantiers. On a acheté des portables pour nos chefs d'équipe, pour nos ouvriers, mais ils n'étaient pas bien utilisés. Donc, je me suis dit, tiens, pourquoi pas de l'utiliser comme un outil de travail. Donc, remontée de terrain. Alors, remontée de terrain, c'est la pointeuse. Effectivement, nous, on a changé la feuille de pointage obligatoire par le téléphone portable. Donc, on a fait exactement la même chose. Mais là, nous, on a mis en place une application. Et par contre, on ne s'est pas contenté de la pointeuse. On a dit aussi, on aimerait bien avoir un peu de photos. Et aussi, les critères de qualité, de sécurité, excusez-moi. C'est-à-dire que dans le bâtiment, on a des normes de sécurité par l'inspection du travail aussi, où on est contraint à sécuriser nos ouvriers. On a simplement numérisé notre façon de travailler. Voilà. Le travail de terrain, l'ouvrier, on lui demande de numériser son travail. Il n'y a rien à cacher. Il travaille, tu le numérises et on remonte l'information. Donc, derrière ça, grâce à ça, le client, on peut déjà donner plus de renseignements sur ce qu'on a fait. On a mis en place sa photo. Les checks, l'ouvrier, on l'oblige à le dire, c'est piège-jointe, les documents de sécurité. Il check. Et s'il ne check pas, il ne peut pas faire suivant. La feuille de poste, on l'envoie sur son téléphone portable. Il n'a plus besoin de passer au bureau chercher sa feuille de poste. Le zéro papier, alors, une de mes sociétés, il y a 40 dépanneurs. On a économisé par jour 1 500 feuilles. Je me présente, Adrien Gorse. Je vais faire une très brève description de l'entreprise. Nous, on est une entreprise très ancienne, qui existe depuis plus de 30 ans, et on est multisectoriel. Et dans un métier qui est réglementé typiquement, les poids et mesures, notre métier historique, je disais multisectoriel, ça peut aller sur le nucléaire, sur l'armement, sur le pétrole. Quand je suis arrivé, je me suis dit, comment on peut améliorer les choses, sachant qu'on est une entreprise en croissance. C'est facile, on va voir une SS2I, comme disait mon homologue, et vas-y, qu'on me développe ce truc-là. J'ai préféré garder la main mise dessus, sachant qu'on avait les compétences, et que si besoin de le faire évoluer, on pouvait le faire évoluer en interne, au travers de nos salariés, ce qui permettait aussi de les valoriser et de différencier les projets par rapport à notre métier originel, je dirais. Donc on a réécrit complètement le cas des charges. J'ai dit, en gros, on veut gérer l'intégralité de l'entreprise. Nous, ce n'est pas des téléphones, c'est des tablettes, pour d'autres raisons aussi, parce qu'on a de la documentation, peut-être au titre de la métrologie légale, etc. Bon, voilà, pour ces raisons-là. Après, vous avez une enquête de satisfaction, vous avez le backup qui est en automatique, qui est retracé directement au service comptabilité, qui envoie l'enquête de satisfaction au client, et tout ça, ça mouline en sous-marin, si je puis dire. Et ce qui fait qu'on s'est réorganisé, en un certain temps, quoi. On s'est réorganisé, à effectif plus ou moins constant, en doublant, voire triplant le chiffre d'affaires, et en fonctionnement, différemment. Et sortant de l'automobile, beaucoup dans l'automobile, on pense à Toyota, avec les moyens de production Lean Manufacturing ou Lean Service, et c'est typiquement ça. Avoir le bon produit ou le bon service, la bonne information en temps, en coût, et ne pas perdre de temps. Donc toutes les fonctions chantes, pardonnez-moi du terme, ont été automatisées, et le travail effectif est vraiment du travail valorisant pour l'entreprise, mais également pour les collaborateurs ou le client. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada